Bonjour, j'ai choisi un livre de la titre 10 sur 10. C'est l'histoire d'un collégien dyslexique qui souhaite garder cet handicap secret car il en a honte. Mais au fil de l'histoire, on se rend compte que ses professeurs vont l'accompagner, le soutenir et l'aider. Tu crois vraiment que je ne sais pas à quel point la situation est grave ? Il est exclu pour trois jours. S'il continue comme ça, il va se faire virer définitivement, disait ma mère. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Il a des résultats minables et pas une honte de maturité, rechérissait mon père. Tu racontes n'importe quoi là. Il se comporte comme un gamin. Ça en est un, je te signale. Le vrai problème, c'est qu'il a complètement décroché. Il n'est plus motivé par rien. Motivé ? Parce qu'il faut être motivé maintenant. À son âge, je faisais ce qu'on attendait de moi un point, c'est tout. Je bossais parce qu'il le fallait. Je n'étais pas un gosse à cervelle. Non mais... Ça ne me va pas bien de dire des trucs pareils. Tu oublies qu'il est dyslexique ? C'est dur pour lui. Ce handicap ne lui facilite pas les choses. Les paroles de mon père ont explosé hors de sa bouche, me faisant si mal que j'ai manqué de crier. Mon fils n'est pas un handicapé. Il est trop mou ou trop fainé pour se battre. C'est tout. Les mots m'ont cisaillé le cœur, mes oreilles en bourdonnées et je n'ai pas saisi la réponse de ma mère. Je l'ai vu se tourner, mais je n'attendais plus rien. C'était comme quand on me se sentait à la télé, qu'on a l'image, mais on n'arrive plus à capter les dialogues. J'ai senti la nausée m'envahir. Je suis remontée à tâton, en m'agribant à l'arbre. Le sol tanguait et j'ai atteint ma chambre avec l'impression d'être libre. Allongé sur mon lit, j'ai attendu que le malaise s'estompe. Un souvenir est revenu à la surface. J'avais peut-être huit ou neuf ans. Je tentais de mémoriser mes tables de multiplication et je n'en étais pas au premier c. Cela faisait des mois que je m'exprimais. L'énorme sang moussaillé dans ma tête et formé une bobine de fil serré, impossible à démêler. Depuis, j'ai compris que je ne serai jamais une table par cœur. Mme Clérette m'a expliqué qu'un dyslexique possède moins d'automatismes qu'un autre enfant. Je suis capable de calculer un produit, bien sûr, mais cela me demande plus de temps. Mon père, assis à mes côtés dans la cuisine, s'est vertueux à me faire répéter une nénième fois cette fichue table de sept. Cette fois six ? Hum, cette fois six ? Avait-il répété au cas où je n'aurais pas bien entendu ? Croyait-il vraiment que c'était un problème d'audition ? 42 voyons, on vient de le dire, il n'y a pas trois minutes. Il avait poussé un soupir en se pinçant la vête du nez. En langage corporel, on peut traduire ça par... J'en ai marre, mais je vais rester calme.